Le finaliste de Top Chef 2023 a travaillé pendant 10 heures avec sa brigade pour envoyer le meilleur des menus. Mais Hugo Riboulet a fini par perdre quelque peu ses nerfs avant le service. Une finale sous pression. Ce mercredi 7 juin, M6 proposait le dernier épisode de la 14e saison de Top Chef, celui qui couronne le grand gagnant. Deux hommes se sont affrontés, Danny de la brigade d'Hélène Darroze contre Hugo de l'équipe de Philippe Etchebest. A la clé, un chèque potentiel de 100 000 euros et un couronnement pour laisser son empreinte dans l'histoire de la gastronomie française. Cela a forcément des conséquences sur le moral des finalistes, et notamment du plus jeune d'entre eux. En entrée, Hugo a proposé un feuille à feuille de champignon et cappuccino de 8 heures avec un condiment anguille fumée et foie gras, accompagné d'une purée de trompette de la mort. Voilà qui promet. Ça non, ça je ne veux pas, s'exaspère Hugo Riboulet pendant la finale de Top Chef 2023 ainsi, à quelques minutes de l'envoi de l'entrée pour les 100 convives, Hugo vient vérifier si le dressage des assiettes se passe correctement. Le finaliste déchante, non, ça ne va pas. Ça traîne trop là, le dressage des assiettes. Il ne faut pas que ce soit aligné comme ça. Il y a beaucoup de purée là P1, il y a beaucoup de purée, s'exaspère-t-il avant de demander à Jean, l'un de ses commis du jour, de mettre moins de purée dans les contenants. Si est-il vrai que je suis assez précis dans les dressages. Sur les 15 assiettes qui ont été dressées, ça ne va pas comme je veux. La crème de trompette de la mort dépasse de partout, il y en a deux ou trois fois trop par rapport à ce que j'ai montré. Ça non, ça, je ne veux pas, précise-t-il. Top Chef 2023, Hugo s'impatiente à quelques minutes de la fin de la finale peu de temps après, la caméra braque son objectif sur Hugo en train de fermer la porte d'un four avec beaucoup de vigueur. Je suis gavé, il y a tout qui me pète l'école. Si est-il tout, ce n'est pas grave. Euh, il me faut un mixeur, un blender. Bien sûr, je ne vais pas trouver ça parce que je ne trouve jamais rien, s'impatiente-t-il. Après l'épreuve, le candidat s'explique face caméra. Il faut que je fasse les desserts encore, que je peaufine le bouillon de champignons, que je peaufine la sauce, que j'aille voir Alban, pour vérifier, si ça va bien avec les choux. Donc là, si est-il vraiment chaud, justifie le cuisinier. Le montage de l'émission montre ensuite Sarika se réjouir d'avoir déjà terminé 58 entrées. Mais visiblement, le chef du jour ne se satisfait pas de ce nombre. Malgré ce petit coup de chaud, le finaliste a été en capacité d'envoyer son entrée en salle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !